Tafsir au surat al-Adiyat Exégèse de la surat des coursiers qui est mécoise Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Wal-Adiyatidabha Par les coursiers à le temps Fal-Muriyatidabha Qui font jaillir des étincelles Fal-Muriyatidabha Qui montent à l'assaut de bon matin En soulevant des nuages de poussière Et faisant irruption dans les rangs des ennemis En vérité, l'homme est bien ingrat envers son seigneur Et pourtant, il est certes témoin de cela Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé Et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines Ce jour-là, certes Leur seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux Allah le Très-Haut jure par les chevaux coursiers Et ce qu'ils contiennent comme signe évident de sa part Et comme bienfait pour les hommes Il a juré par ceux qui particularisent ces animaux En dehors des autres espèces En disant Par les coursiers allettant Il s'agit du souffle qui émane d'eux En allettant lors des grandes courses et chevauchées Qui font jaillir des étincelles Avec leurs sabots Foulant des pierres et des cailloux A force de courir et de galoper Qui montent à l'assaut de bon matin En soulevant des nuages de poussière Et en faisant irruption dans les rangs des ennemis Et en faisant irruption dans les rangs des ennemis C'est-à-dire les chevaux Qui servent dans les batailles Et qui tiennent lieu de cavalerie Pour se ruer sur l'ennemi L'objet du serment est sa parole Certes, en vérité L'homme est bien ingrat envers son seigneur C'est-à-dire qu'il refuse de rendre grâce à son seigneur Pour tous les bienfaits qu'il lui octroie En s'acquittant de ce dont il lui est redevable En effet La nature de l'homme l'amène à ne pas s'acquitter De ce qu'il a comme devoir vis-à-vis de son seigneur Bien au contraire Bien au contraire Il a toujours Il a toujours une propension A pencher vers la paresse Et la négligence de ses devoirs financiers et corporels Exception faite De ce qu'Allah a guidé Vers la voie du bien Et qui se distingue par une forte propension A s'acquitter de leurs devoirs Et pourtant Et pourtant Il est certes témoin de cela C'est-à-dire que son amour Pour les biens de ce bas monde Dépasse toutes les limites C'est justement cet amour excessif Pour les biens Qu'il l'a amené à se détourner De ses devoirs vis-à-vis de son seigneur Il a ordonné La préférence à la satisfaction De ses passions Sur le droit De son seigneur Tout cela parce que son aspiration C'est limité à ce bas monde En négligeant La vie future C'est pour cela Qu'il lui a dit C'est pour cela Qu'il lui a dit En l'incitant à craindre le jour de la rétribution Ne sait-il donc pas Ne sait-il donc pas C'est égaré Que lorsque ce qui est dans les tombes Sera bouleversé C'est-à-dire où les morts sortiront de leur tombeau Pour être rassemblés et jugés Et que Sera dévoilé Ce qui est dans les poitrines Et que sera dévoilé Ce qui est dans les poitrines C'est-à-dire que ce jour-là Apparaîtra au grand jour Tout ce qui est caché au plus profond des cœurs Comme source de bien et de mal Le secret deviendra public Et le caché deviendra apparent Et sur les visages des créatures Apparaîtront les effets de leurs œuvres Ce jour-là certes Leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux C'est-à-dire Qu'il est informé De tout ce qu'ils font comme œuvres apparentes Ou cachées Et qu'il les jugera en conséquence S'il a parlé en particulier de ce jour-là Bien qu'ils soient informés de leurs actes à tout moment C'est parce que cela concerne la rétribution des œuvres Découlant de la science d'Allah Et de sa connaissance de toutes choses C'est-à-dire que cela concerne la rétribution des œuvres C'est-à-dire que cela concerne la rétribution des œuvres